Le jour où une délégation médinoise, composée de 70 hommes et de 2 femmes, ils sont venus à la Mecque pour prêter allégeance à Rasulallah, c'est-à-dire lui déclarer qu'ils embrassent l'Islam. Et ils ont écouté attentivement Rasulallah leur expliquer les fondements de leur nouvelle religion, l'Islam. Et à la fin, ils lui ont posé une question simple, je dirais peut-être évidente. Qu'aurons-nous si nous te suivons ? Et Rasulallah, sans trop réfléchir, il a dit, vous aurez le paradis. Et ils sont tout contents, tout contents. Comme quoi le paradis, c'est l'objectif du croyant et de la croyante, de tout croyant et croyante sincère, authentique et doué d'intelligence comme ces gens-là. Le paradis, c'est le refuge ultime de ceux qui adorent Allah, subhanahu wa ta'ala, comme ils méritent et comme ils se doivent et œuvrent pour sa satisfaction. Le paradis aussi, c'est l'abri de ceux qui ont suivi la guidance d'Allah, azzawajal, et la guidance de son prophète. Par contre, ceux qui s'en détournent, ceux qui s'en éloignent, ceux qui s'égarent, ils auront une vie et une voie difficiles. Rabbi subhanahu wa ta'ala dit, Le paradis, c'est la récompense de la droiture, c'est la récompense de la rectitude. Nous n'y rentrerons pas uniquement par l'abondance de nos prières et du jeûne. Loin de là, mais par une attitude bienveillante à l'égard des autres, tous les autres, croyants ou pas, musulmans ou pas. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans un premier hadith, il dit, C'est fort. Le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Celui qui me garantit ce qu'il a entre ses mâchoires, c'est-à-dire sa bouche, sa langue, celui qui me garantit ce qu'il a entre les mâchoires et son entrejambe, je lui garantirai le paradis. Et dans un autre hadith, il dit, Le vrai musulman est celui qui épargne les gens de sa main, ça veut dire de sa violence physique, et de sa langue, ça veut dire sa violence verbale. Voilà, mes chers amis, comment on peut rentrer au paradis. Au-delà, donc, de l'adoration, au-delà du mois de ramadan, au-delà des prières, etc., que nous sommes tous en train de faire, il faut accompagner ça par une attitude et une posture de rectitude et de droiture. Et l'axe de tout ça, c'est surtout de ne pas porter préjudice à autrui, de ne pas porter préjudice à autrui. Et il faut absolument que pendant ce mois de ramadan, alors que nous sommes dans une spiritualité intense, nous arrivions à intégrer dans notre démarche, dans notre spiritualité, dans notre réflexion, dans notre action, il faut qu'on arrive à intégrer la dimension de l'autre. Donc, d'abord, en l'épargnant de notre transgression, surtout quand elle est gratuite, mais surtout, et ça c'est le côté positif, de le faire gagner, ou de lui faire gagner, de notre amitié sincère. Sachez, mes chers frères, pour finir, pour avoir un ami, pour avoir, pardon, en un jour, en un jour, vous pouvez avoir mille ennemis. Mais pour avoir un ennemi, il faut mille jours. Alors, soyons des artisans de l'amitié et multiplions nos efforts, notre créativité, notre inventivité, pour gagner les cœurs. Rabbi subhanahu wa ta'ala, y'a'fazhna wa y'a'fazhkom. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ila marratin ukhra. Musique